Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Europe Hebdo. Je suis ravie de vous accueillir ici au Parlement européen à Strasbourg pour cette nouvelle demi-heure d'actualité européenne. A la une de cette édition, cet accord sur le Brexit trouvé entre les négociateurs britanniques et européens, une étape décisive dans ces négociations qui n'en finissaient plus de buter sur un point, celui de la frontière irlandaise. Nous en discuterons tout au long de cette émission avec nos invités. Nous partirons aussi au Portugal qui affiche depuis quelques mois de très bons indicateurs économiques, une embellie qui embarrasse Bruxelles car depuis bientôt trois ans, le gouvernement de gauche d'Antonio Costa applique une politique anti-austéritaire. Mais nous le verrons dans notre reportage. Ces résultats restent à pondérer car certains chiffres masquent une réalité plus contrastée. Mais d'abord, revenons sur le Brexit et cet accord technique trouvé entre les Britanniques et les Européens. Un texte obtenu au prix d'après-négociations. Écoutez ses réactions. Alors, enfin, il y a un accord, mais on doit maintenant voir si ça va passer au Parlement britannique et aussi au Conseil ici. Et je sais que chez moi, c'est vraiment difficile. Ce n'est pas sûr du tout. Les équipes européennes étaient prêtes sous la houlette de Michel Barnier. Ils ont travaillé très dur, très bien, en veillant à l'intérêt de l'Union européenne. Et les Britanniques, il fallait éviter le piège que les Britanniques ne sortent mais gardent les avantages du marché intérieur. Ça, c'était inacceptable, évidemment. Et donc, c'était évidemment compliqué. La question irlandaise n'était pas le moindre épineux des problèmes. Et donc, je pense qu'il y a encore des étapes à franchir. Je me réjouis qu'il y ait eu une avancée quand même dans la négociation, mais tout n'est pas bouclé. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jean Arthuis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes français, membre de l'UDI, et vous appartenez au groupe des démocrates et libéraux dans ce Parlement européen. À vos côtés aujourd'hui, Charles Tannock, bonjour. Bonjour, Arlix. Vous êtes britannique et membre du Parti conservateur. C'est ça, voilà. Alors, la première question pour vous, Jean Arthuis. Le référendum sur le Brexit, c'était il y a plus de deux ans. On arrive enfin à un accord technique. C'est un soulagement, j'imagine, pour les Européens ? Oui, c'est un soulagement. Maintenant, c'est un accord provisoire, dans l'attente d'un accord plus structurel. Mais ça reste un soulagement. On va prendre du temps pour trouver des termes plus précis. Mais peut-être que c'est un accord qui durera. Il s'agit d'étendre ce qu'on avait imaginé pour régler le problème de la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, d'étendre cette union douanière, qui était une mesure très exceptionnelle, de l'étendre à l'ensemble du Royaume-Uni. Charles Tannock, c'est un pas significatif dans ces négociations dont on était plus sûr qu'elles aboutissent. Je rappelle quand même que la Commission européenne, en début de semaine, présentait encore son plan d'action en cas de no deal. Eh bien, c'est un accord, comme a dit mon collègue, pas provisoire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour les négociations maintenant. Il ne nous reste que quatre mois, en fait. Et à mon avis, c'est le meilleur possible dans les conditions politiques et les limites des déclarations faites par le gouvernement britannique. Alors, c'est un modèle qui se rapproche un peu au modèle de Jersey, dans les îles anglo-normandes. Alors justement, on le sait, le principal point d'achoppement dans ces négociations, c'est la question de la frontière irlandaise. Revenons un peu en arrière. En décembre 2017, lorsque Theresa May s'engage à éviter le retour d'une frontière entre l'Irlande du Nord, territoire britannique et la République d'Irlande, membres de l'Union européenne. Un engagement pris pour préserver les accords de 1998 qui avaient mis fin à 30 ans de guerre civile en Irlande. Les Européens avaient alors proposé que l'Irlande du Nord reste dans l'Union douanière européenne. Une solution écartée par les Britanniques qui préféraient voir l'ensemble du Royaume-Uni demeurer dans l'Union douanière de manière temporaire. Une option rejetée à son tour par les Européens. Quel compromis à Charles Tannock ? Le problème, ce sera dans la question du DUP, que c'est le parti protestant qui donne son appui au gouvernement britannique pour rester au pouvoir. À mon avis, ils ont dit hier que comme il y aura encore des contrôles sous des règlements européens, des petits contrôles, qu'à mon avis, ils ne veulent pas appuyer l'accord. Et s'ils votent en contre, ça sera vraiment un grand risque pour le gouvernement britannique. et s'ils ne sont plus d'accord avec qu'elle reste au pouvoir, que le gouvernement minoritaire reste au pouvoir, ça sera encore un autre problème, plus grand pour Mme May. Alors, c'est vraiment assez critique. Les prochaines semaines, on sera bien renseignés parce qu'il faut lire le document. Mais il n'y a aucun doute qu'à mon avis, de rester comme plein membre de l'Union européenne, c'est beaucoup supérieur et mieux qu'avoir un accord de ces gens-là. Et il y a la possibilité d'un deuxième référendum. Ça, c'est une autre possibilité. Et moi, je me bats pour ça. Je lutte pour ça. C'est possible, un deuxième référendum ? Ça, c'est l'affaire des Britanniques. Bien sûr. Ce n'est pas l'affaire des députés européens. La solution, trouvez-il, est-ce qu'elle est bonne pour les 27 ? La solution qui est proposée là est une solution pragmatique. Pragmatique, oui. Pragmatique, mais le diable sera dans les détails parce que le Royaume-Uni va rester dans l'union douanière, marché intérieur. Donc ça veut dire que les droits de douane seront perçus en Grande-Bretagne mais reversés au budget de l'Union européenne. Ça veut dire qu'on va également demander à la Grande-Bretagne de ne pas faire marche arrière s'agissant de normes sociales, de normes environnementales qui sont aujourd'hui en vigueur en Europe. Mais c'est beaucoup pire que de rester comme plein membre de l'Union parce qu'on n'aura plus aucune méthode de législation ici. Et alors on va recevoir les lois européennes mais sans aucune possibilité de les influencer ou de les changer. Et ça pour moi c'est encore pire. Et ça c'est intéressant que les hérosceptiques et les pro-européens, beaucoup d'eux sont contre cet accord parce que c'est un compromis qui ne plaît pas à tout le monde. Parce que c'est un compromis, alors c'est l'indépendance totale avec notre possibilité d'avoir notre politique de commerce extérieur parce qu'on reste dans l'union douanaire. Et on n'est pas aussi ici pour influencer les lois et faire les lois avec notre partenaire européen. Alors à mon avis, elle aura des problèmes dans le Parlement national. On a choisi le moindre mal. Mais tout ceci ne peut être que provisoire. Peut-être est-ce le prélude au retour de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Moi je serais pour ça, bien sûr. Mais il y a la petite possibilité dans le cas que si cet accord n'est pas voté dans la Chambre des communs, qu'il y aura un deuxième référendum et là la bataille sera d'un référendum avec l'option de rester complet membre. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités aujourd'hui. Je vous propose maintenant de revenir en image sur plus de deux ans de négociations sur le Brexit du référendum du 23 juin 2016 à l'accord technique qui vient d'être conclu d'âpre discussion entre le Royaume-Uni et les 27 dont nous vous rappelons les étapes clés. 23 janvier 2013, David Cameron, Premier ministre, promet aux Anglais de les consulter sur le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union. Ce jour-là, il ne mesure pas encore le séisme qu'il va déclencher. S'il remporte les élections législatives sur cette promesse et malgré sa campagne contre le Brexit, le oui l'emporte avec 51,89% des suffrages. Démissionnaire, David Cameron est remplacé par la conservatrice Theresa May, une eurosceptique convaincue et partisane d'un Brexit dur lorsqu'elle annonce vouloir sortir du marché unique. 29 mars 2017, le Premier ministre britannique écrit au président du Conseil européen et déclenche la procédure prévue par l'article 50 du traité de Lisbonne. S'ouvre alors une période de négociation sans machine arrière possible. Quel sera le montant de l'enveloppe financière à régler par la Grande-Bretagne pour honorer ses engagements européens déjà contractés ? Quid du sort des ressortissants européens déjà vivants sur le sol britannique ? Quelles relations et accords commerciaux et douaniers subsisteront avec l'Union ? Déjà complexe, l'équation va encore un peu plus se compliquer. Theresa May, fragilisée, s'appuie désormais sur le parti unioniste irlandais, le DUP, pour remporter des législatives anticipées. Un allié encombrant qui veut rester coûte que coûte arrimé à la Grande-Bretagne au risque de rétablir une frontière physique entre l'Irlande du Nord, territoire britannique, et l'Irlande du Sud, membre de l'Union européenne. Malmenée par sa collision entre les tenants d'un Brexit dur et les partisans d'une sortie négociée, Theresa May se fait régulièrement chahuter à la Chambre des communes jusqu'à l'éclatement de son gouvernement et le départ, en juillet 2018, de son tonitruant ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson. Septembre 2018, Theresa May pense avoir trouvé la solution à l'équation irlandaise pierre d'achoppement de la signature d'un accord avant d'être sèchement contredite au sommet de Salzbourg par les 27 chefs d'État européens. Alors que la perspective d'un « no deal » se profilait, l'accord technique survenu mardi 12 novembre apparaît comme une possibilité fragile de sortie de crise. Et pour continuer à parler de cet accord sur le Brexit, m'a rejoint sur ce plateau Anna Gomez, bonjour. Vous êtes portugaise, membre du Parti Socialiste et dans ce Parlement européen, vous faites partie du groupe des Socialistes et Démocrates. À vos côtés aujourd'hui, Philippe Lambertz, bonjour. Bonjour. Vous êtes belge, membre du Parti Écolo en Belgique et co-président du groupe des Verts dans ce Parlement européen. Et pour compléter ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Godeliev Quistud-Revol, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes allemande, membre de la CDU et du Parti populaire européen. Oui. Philippe Lambertz, on a beaucoup parlé ces derniers mois du risque d'un « no deal » sur certains secteurs de l'économie, notamment cet accord technique. C'est donc plutôt rassurant selon vous ? Mais pour l'instant, il n'y a pas d'accord. Il y a une garantie, évidemment, que cet accord passe la rampe à la Chambre des communes, qui est l'endroit où il doit être. Qui est très divisé sur la question. Qui est très divisé. Et le risque que la Chambre des communes rejette l'accord est loin d'être négligeable. Autrement dit, le risque du « no deal » demeure. Et donc, j'appelle en tout cas, chacune et chacun à décider en son âme et conscience et surtout en ayant l'intérêt général à l'esprit. Parce qu'une sortie du Royaume-Uni sans accord serait extrêmement dommageable, bien sûr, pour le Royaume-Uni, mais aussi pour tous les États riverains du Royaume-Uni, à commencer par l'Irlande, mais bien sûr tous les États riverains de la mer du Nord. Donc, il reste encore beaucoup d'étapes à franchir, selon vous ? Oui. J'ai la même opinion que le collègue d'Ever. Je crois que c'est surtout aux Britanniques eux-mêmes, maintenant, de faire les pas. L'Union européenne a fait ce qu'elle pouvait. On a fait des propositions valables. Ici, j'ai l'impression qu'au sein du Parlement européen, tout le monde partage plus ou moins la même opinion, avec des détails différents. Mais ce n'est pas important. Mais c'est surtout à Londres qu'il faut qu'on travaille. Et là, moi, je ne vois pas que c'est fait. Aussi parce qu'il y a des animosités personnelles, ce n'est pas objectif tout ça, et ce n'est pas neutre, en ce sens qu'on ne regarde pas est-ce que le traité est bien ou pas, est-ce que l'accord est valable, mais on regarde, est-ce qu'on aime Thérésa May, est-ce qu'il faut autre chose, est-ce qu'on veut faire la révolution interne à la Chambre House of Commons. Et vous, Anna Gomez, vous êtes optimiste sur l'issue de... Je suis du même avis. Il faut voir aussi que nous, au Parlement européen, on doit aussi ratifier cet accord, s'il est, en fait, accepté par la Chambre des communs. Et donc, on a toutes ces questions. Mais je pense qu'au Parlement européen, on devra le faire si l'accord, en fait, respecte nos lignes rouges. Et les droits des citoyens, nos citoyens et les citoyens britanniques chez nous, sont une question primordiale. Moi, en tant que socialiste portugaise, j'aimerais que les forces, notamment du Labour, demandent un deuxième référendum. Et vous pensez que c'est possible ? C'est une possibilité ? Je pense que c'est possible. Tout est possible. C'est beaucoup plus possible aujourd'hui, ça semble plus possible aujourd'hui, qu'il ne semblait il y a une année. C'est quelque chose que vous souhaitez aussi, Philippe Lambert, un deuxième référendum ? Moi, ce que je souhaite, c'est que le Royaume-Uni reste au sein de l'Union européenne. Et donc, si les forces démocratiques au Royaume-Uni parviennent à faire accoucher une pareille décision, c'est-à-dire soit ne pas sortir, soit sortir formellement, mais en période de transition, décider finalement de revenir, je m'en réjouirais. Maintenant, il ne nous appartient pas à décider comment le Royaume-Uni doit gérer la chose. Je pense qu'une intervention des responsables politiques des 27 dans le débat interne au Royaume-Uni sera en fait contre-productif. Très bien. Alors, je vous propose, pour la deuxième partie de ce débat, de changer de sujet et de prendre la direction du Portugal, pays qui fait figure d'exception dans l'Union européenne avec ses mesures anti-austéritaires. Après trois ans de coupes budgétaires imposées par le précédent gouvernement, les socialistes au pouvoir depuis 2015, soutenus par une union des gauches, appliquent une politique de relance par la demande. Des mesures qui prennent Bruxelles à contre-pied et cela semble marcher avec de bons résultats économiques. Mais attention, certains indicateurs sont à analyser avec mesures car ils cachent une réalité plus sombre. Voyez ce reportage de Sandra Serqueira. Des ruelles pittoresques qui bougent et se transforment, Lisbonne s'offre un coup de jeune. Le centre historique est envahi par les grues et les immeubles en ruines font place à des hôtels. Il s'en ouvre une dizaine de nouveaux chaque année. Ça, c'est un immeuble qui a été récupéré par nous entre 2011 et 2013. Quand on l'a acheté, il était complètement délabré. Cet investisseur français a racheté ce bâtiment une bouchée de pain. 500 euros le mètre carré. Aujourd'hui, les 12 chambres de cet hôtel sont réservés de mars à novembre. Il dit même avoir du mal à recruter du personnel. J'ai l'impression que le Portugal, du point de vue touristique, a profité de la crise. Ce qui a fait qu'à partir de ce moment-là, pas mal d'emplois se sont créés dans l'hôtellerie jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas fini. Là, par exemple, en ce moment, on parle d'un nouvel aéroport. Un nouvel aéroport qui devrait avoir le jour dans deux ans parce que l'aéroport actuel ne peut pas accueillir tout le monde. Après plusieurs années de crise, le boom du tourisme a contribué à l'embellie économique du pays. La croissance ne faiblit pas, 2,3% cette année, et le taux de chômage est passé de 17 à moins de 9%. Une renaissance que le pays attendait depuis longtemps. A 30 kilomètres de Lisbonne, cette entreprise de pièces détachées, notamment pour l'industrie automobile, voit ses exportations sans cesse augmenter. C'est ce modèle qui va être exporté en Roumanie ? Le dirigeant ne s'attendait pas à une telle reprise qu'il a même dû recruter une dizaine de salariés. Ils sont aujourd'hui une quarantaine en CDI à travailler à temps plein. Nous n'avions plus aucun investissement au Portugal, plus aucun client national. Nous avions perdu tous nos contrats et avons évité de peu les licenciements. Aujourd'hui, l'industrie nationale a retrouvé une certaine stabilité. Notre entreprise se porte mieux qu'avant la crise. Selon lui, rien n'aurait été possible sans les mesures prises par le gouvernement de gauche portugais, élu en 2015. Alors que l'Europe entière se serre la ceinture, depuis trois ans, le Portugal mène une politique de relance, loin de l'austérité imposée par Bruxelles. Avec une augmentation du salaire minimum à près de 600 euros en échange d'une baisse de cotisation pour les employeurs. Il est clair que cette politique de relance du gouvernement a contribué à stimuler l'économie. Cela a été une aide réelle. L'augmentation du pouvoir d'achat et donc de la consommation dans le pays ont permis de rétablir un climat de confiance. Mais si le Portugal réalise de belles performances sur le plan économique et prévoit de ramener son déficit à 0,4% du PIB, une ombre au tableau perdure, celle de la dette publique. Autre problème, la baisse du taux de chômage qui, pour cet économiste, cache une réalité plus sombre. Le marché du travail reste précaire. Bon nombre d'emplois créés depuis trois ans dans le secteur du tourisme notamment sont des contrats courts, peu qualifiés et mal rémunérés. Sur le marché du travail portugais, on compte 22% de CDD. C'est l'un des plus hauts niveaux d'Europe. Et malgré la baisse du chômage, il est toujours aussi difficile pour les jeunes diplômés de trouver un emploi. Cet infirmier a enchaîné les contrats courts pendant plusieurs années avant d'être titularisé. Son souhait, que le retour aux 35 heures attribués aux fonctionnaires soit généralisé. Il a le sentiment que le redressement économique ne profite pas encore à tous. Le gouvernement a délaissé les infirmiers. Cela fait un an que nous attendons la revalorisation de notre statut et de nos salaires. Le gouvernement s'était engagé à le faire quand la situation économique serait meilleure. C'est le cas aujourd'hui. Et après plusieurs jours de grève, rien ne change. Mobilisé depuis des semaines, il réclame plus de moyens pour l'hôpital public, regrettant que le gouvernement mise davantage sur l'investissement privé. L'hôpital où je travaille en périphérie de Lisbonne se trouve dans un état de vétusté tel que nous n'avons plus de conditions de travail satisfaisantes. Des travaux ont commencé il y a trois ans et aujourd'hui, ils sont à l'arrêt faute d'investissements publics. La reprise économique est là mais dans le secteur public, nous n'en tirons pas vraiment les bénéfices. Dans son entourage, certains de ses collègues infirmiers sont sur le point de quitter le pays car même s'il a diminué avec la reprise, l'exode des jeunes diplômés portugais continue. Alors, première question pour vous, Anna Gomez, vous appartenez au même parti que le premier ministre portugais Antonio Costa, le Portugal, qui a confirmé sa réputation de bonne élève de la zone euro en présentant son projet de budget à la Commission européenne. Le pays vise un déficit à 0,1%. C'est quoi le secret alors ? Le secret, c'est de se libérer de cette recette qui était complètement erronée, de l'austérité et je ne dis pas la rigueur fiscale. La différence qui a été faite avec ce gouvernement socialiste avec le soutien parlementaire à la gauche, c'était cet engagement de retourner des revenus aux familles, comme ça, de pousser à la consommation antérieure, donc aussi aider aux exportations de se développer et en même temps avec la rigueur de la gestion des comptes publics qui nous a permis cette trajectoire d'équilibre fiscal de manière beaucoup plus claire que jamais. Mais le côté plus sombre, on l'a vu dans ce reportage, c'est le manque d'investissement public, Philippe Lambert. Bien sûr, il n'y a pas de miracle. C'est clair que les finances publiques du Portugal avaient besoin d'être restaurées. Je pense en effet que les recettes qui ont été adoptées au Portugal sont plus conformes à la science économique. Autrement dit, on voudrait nous faire croire que les politiques visant à comprimer les salaires, à comprimer sans fin les dépenses publiques pour permettre aux détenteurs de capitaux de s'enrichir sous prétexte que les détenteurs de capitaux sont ceux qui font fonctionner l'économie. Mais en fait, ces recettes-là ne sont pas fondées dans la réalité. Elles sont fondées sur une fausse science, la théorie économique néoclassique qui n'a aucun fondement réel. Et je pense qu'il est bien que le gouvernement portugais s'en soit éloigné. Ceci dit, si vous voulez une société à haut niveau de vie, vous devez faire la course à la valeur ajoutée en tête. Et je pense que nous, Européens, devons être extrêmement attentifs à cela parce qu'il ne faut pas croire que le reste du monde va se contenter d'être notre usine d'assemblage. Je veux dire, la Chine monte dans la chaîne de valeur à une vitesse extraordinaire. Si nous ne sommes pas capables de faire la course en tête dans les activités à très forte valeur ajoutée, alors nous aurons un problème. Et je pense que c'est un processus. On ne peut pas demander au Portugal ou à n'importe quel État européen de transformer son économie en un claquement de doigts. Ce n'est pas possible. Mais en tout cas, c'est clairement là que doit se trouver la priorité. Alors, il y a aussi un autre indicateur sur lequel il faut avoir une double lecture. C'est la baisse du chômage. Côte-Livre Christoudrevol. Je crois que la première chose à faire, c'est vraiment d'essayer d'avoir autant un chômage qui est aussi bas que possible. Même si les contrats ne sont pas toujours magnifiques, je crois qu'il vaut mieux travailler. Si on n'est pas capable de vivre de son travail, on peut ajouter de l'aide de l'État, mais d'abord intégrer autant que possible sur tous les jeunes dans le monde du travail. Et ça, d'une façon positive, parce qu'on a une toute autre opinion de soi-même si on est capable de réaliser quelque chose. Absolument première priorité. On a un sens, évidemment, en tant qu'Allemand, de la CDU, la politique d'austérité, on connaît. Mais je crois que les économies en Europe sont encore toujours très différentes. En Allemagne, on est plus ou moins d'accord, on a été plus ou moins d'accord avec la politique d'austérité. Maintenant, il y a un certain changement de mentalité qui se fait, mais ça vaut pour l'Allemagne. Pourquoi pas ? En fait, d'un autre côté, il faudrait maintenant des investissements publics et on va s'y mettre. Ce n'est peut-être pas valable pour toutes les économies. Je voudrais justement qu'on revienne sur le cas italien. Le gouvernement a annoncé qu'il maintenait son projet de budget malgré le rejet par la Commission européenne un budget jugé hors des clous par le commissaire aux affaires économiques. Contrairement aux années passées, la Commission n'a malheureusement pas pu considérer le projet de budget italien conforme à la recommandation du Conseil adopté unanimement en juillet dernier. Je pense, non, je ne pense pas, je suis certain que la Commission, loin d'être un frein pour l'Italie, agit comme un des moteurs de l'investissement en Italie et c'est un allié pour la croissance de ce pays. Alors en 2016, le Portugal risquait aussi une amende mais c'est une procédure qui a été abandonnée au bout d'un mois. Oui, parce que justement le trajet fait par le gouvernement socialiste a permis à la Commission de libérer le Portugal de ce procédure de déficit excessif. Et ça a eu des retombées énormes parce que ça a fait baisser ce qu'on paye d'intérêt par notre dette publique qui est toujours très élevé mais quand même elle se réduit clairement et ça a diminué donc le poids des dépenses par rapport à la dette publique parce qu'aussi les agences de rating tard mais elles ont aussi remis le Portugal au même niveau qu'il était avant la crise et ça est positif. Mais je dois dire que je suis d'accord avec mes collègues. L'investissement public c'est une question essentielle directrice et ça ne dépend pas seulement du Portugal ça dépend beaucoup de l'Europe si on a une politique qui notamment au niveau de l'Allemagne aussi aide à la convergence au sein de la monnaie unique de l'euro et donc qui encourage l'investissement public et puis on a un grand problème et il faut dire une des conséquences de cette austérité de la Troïka pas seulement au Portugal mais dans les pays qui ont souffert l'austérité c'est qu'on a vendu très bon marché des secteurs critiques de nos infrastructures de notre économie et pas seulement pour le Portugal pour l'Union Européenne il faut savoir que par exemple aujourd'hui c'est le parti communiste chinois à travers ses compagnies d'Etat qui contrôle la production et la distribution de l'énergie électrique au Portugal c'est quand même grave pour l'Union Européenne vous êtes d'accord je pense que ça c'est une responsabilité très lourde qu'on porte ceux qui ont défendu l'austérité au niveau européen vous êtes d'accord avec votre collègue ? oui en 2018 mais au moment où on a fait où on a privatisé tout ça la situation était une situation différente et on n'a pas pu voir tellement loin dans l'avenir mais si on regarde maintenant par exemple l'Italie les plans de l'Italie de privatiser le port de Gênes avec de l'argent chinois d'inviter des investisseurs chinois maintenant en 2018 alors là je crois qu'au vu de l'économie globale qu'il faut faire très attention maintenant il y a toujours moyen de retourner ce qu'on a fait dans le passé en Grèce par exemple on a voulu privatiser le port d'Athènes moi je trouve qu'en principe un port privé est une bonne chose en principe et je me rappelle que dans le temps dans la grande crise grecque on a essayé de trouver des investisseurs en Allemagne les Allemands ont dit oh non c'est trop risqué alors ce sont les Chinois qui sont venus et bien là c'était une faute pourquoi ne pas faire ça au niveau européen pourquoi ne pas prendre les risques et avoir assez de confiance oui dans notre système européen parce que nous disons beaucoup austérité ou pas austérité il y a une forme de dogmatisme du marché qui est à l'oeuvre en Europe depuis 30 ans et évidemment qui a été accélérée à l'occasion de la crise cette idée que si vous privatisez ça sera mieux géré si vous privatisez ce sera moins cher si vous privatisez ce sera plus efficace que constatons on a privatisé au Royaume-Uni les chemins de fer et une bonne partie des services publics et qu'on l'a fait un peu partout en Europe que constatons c'est que ça coûte plus cher à l'Etat c'est moins bien géré parce que tout simplement la logique de ceux qu'on appelle bien improprement les investisseurs je dis les détenteurs de capitaux est l'extraction de la rente ce n'est pas créer de la valeur pour la société c'est extraire de la société une rente et vous payez donc cette rente comme usager que vous ne payiez pas autrefois lorsque vous payez par vos impôts les services publics et donc ce dogmatisme de marché il faut en sortir et il est inscrit dans nos règles budgétaires puisqu'en fait on pénalise l'investissement public parce qu'on demande tenez-vous bien à ce que les pouvoirs publics lorsqu'ils investissent comptabilisent l'intégralité de l'investissement l'année où l'investissement est fait c'est comme si comme entreprise vous créez une nouvelle aciérie et on vous demande en fait de ne pas vous endetter pour faire une aciérie qui va peut-être durer 30, 40 ou 50 ans ça n'a évidemment pas de sens comment c'est-il qu'on écrit dans les règles budgétaires des choses qui n'ont pas de sens pour en fait donner l'impression qu'il est impossible que l'État investisse Merci beaucoup c'est ainsi que se termine notre débat aujourd'hui merci à tous les trois d'y avoir participé merci à vous de nous avoir suivis et vous pouvez retrouver cette émission en replay sur nos différents sites lcpan public sénat et rtbf.be très belle semaine à tous et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501